Bonjour à tous, c'est Mathieu de l'équipe M&Design. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les 4 outils indispensables pour les créateurs de contenu. Donc on va répartir ça en plusieurs vidéos. Premièrement, sur cette vidéo, je vais vous présenter les 4 sites indispensables. Ça sera plus des groupements de sites. Deuxième vidéo, on pourra peut-être faire une vidéo sur le matériel à utiliser. Et puis, troisième vidéo, peut-être les logiciels qui sont intéressants pour ce genre de créateur. Donc on commence avec Udemy qui propose de nombreuses formations vidéo en ligne. Donc sur de nombreux sujets comme par exemple de la vidéo, du développement web, etc. Avec de nombreuses langues. Donc par exemple, on a beaucoup de tutoriels en anglais, mais on va plutôt parler du français aujourd'hui. Donc ayant acheté de nombreuses formations dessus, notamment sur After Effects, Première Pro, Photoshop et Illustrator, j'ai vraiment été séduit par la qualité des tutoriels. Donc je pense qu'ils doivent être vérifiés. Ils sont faits par des professionnels avec une bonne vidéo, un bon son. Donc c'est toujours très agréable à regarder. Les prix sont vraiment très très attirants. Étant donné qu'on a des formations, par exemple After Effects de 24 heures pour 19 euros. Donc c'est quand même des prix à rabais par rapport à d'autres plateformes comme tuto.com. Donc par exemple, j'ai été mené à apprendre le développement web. Et donc j'ai réussi à trouver des formations sur Udemy qui sont assez intéressantes là-dessus. Donc je vais vous présenter deux formations. Donc elles seront dans la description. Donc il y en a une sur Première Pro, où en fait un gars qui va vous présenter tout du A à Z. Donc c'est-à-dire qu'il va vraiment partir de l'interface. Et donc vous menez tranquillement à des techniques beaucoup plus avancées, donc pour améliorer son workflow. Et pour la formation After Effects, c'est assez intéressant, étant donné qu'il va vraiment partir de la base, donc comme sur Première Pro. Et il va vous amener tranquillement à des exercices de plus en plus compliqués. Et donc ce qui est vraiment bien avec cette formation, c'est qu'il propose des exercices, donc des exercices à réaliser. Et c'est toujours intéressant, étant donné que quand on est dans des situations pratiques, on apprend beaucoup mieux. Donc pour finir avec Udemy, vraiment c'est très important dans notre domaine de toujours se former, parce que le domaine il est en constante progression. Il y a toujours des nouvelles technologies qui sont créées, et il faut vraiment se mettre au goût du jour tout le temps. Donc c'est pas vous apprenez quelque chose et vous en faites votre métier, c'est vraiment l'apprentissage pendant le travail. C'est-à-dire qu'il faut toujours apprendre. La deuxième plateforme, c'est Smash. Donc j'imagine que vous ne connaissez pas, moi non plus, il y a quelques mois. J'ai découvert Smash parce que des créateurs qui nous ont envoyé un mail, ils nous présentaient Smash comme étant un substitut de WeTransfer. Donc nous on utilise WeTransfer pour par exemple transférer des projets, des templates par exemple à nos clients. Donc c'est vrai qu'on est facilement mené à envoyer des fichiers assez lourds. C'est vrai que WeTransfer c'est assez embêtant, parce qu'il y a vraiment une limite, par exemple c'est 1,5Go il me semble sur WeTransfer. Et Smash c'est vraiment super parce que c'est un substitut vraiment pour les motion designers, c'est-à-dire que vous n'avez pas de limite de transfert. Vous pouvez transférer des fichiers de 15Go, il n'y a aucun souci. Vous allez pouvoir modifier, personnaliser l'URL. Le fond d'écran, c'est une interface graphique super ergonomique et super intéressante à utiliser. On passe à la troisième plateforme qui n'est autre que YouTube, qui réunit absolument tout, c'est-à-dire la partie communautaire, la partie formation, la partie inspiration. Donc j'ai décidé de le mettre à part parce que c'est vraiment un lieu où vous pourrez vraiment tout trouver. Donc par exemple MS Design pour les formations et même pour l'inspiration avec les vidéos que nous faisons en ce moment. La partie communautaire avec par exemple du Motion Designers Community qui vous permet de partager limite vos tutos. Et puis de l'inspiration avec par exemple des showreels qui sont vraiment vraiment très travaillés et super intéressants à étudier. Donc ensuite il y a une partie un petit peu médiocre dans YouTube, c'est que tellement c'est énorme. Par exemple quand vous tapez After Effects sur la barre de recherche, vous allez avoir des millions de vidéos. Et c'est vrai que c'est assez difficile, en plus avec des langues différentes, c'est vraiment un ramassis tout internet. Et donc pour ça, il faut vraiment faire attention aux mots-clés que vous utilisez. C'est-à-dire déjà il faut essayer de chercher en anglais. Et donc si vous souhaitez par exemple faire des rendus Première Pro, Cinematic Render Première Pro, et bien vous tapez vraiment dans la barre de recherche Première Pro Cinematic Render Tutorial. Et là vous aurez des réponses de YouTube judicieuses. On passe au quatrième point de forme parce qu'il y en a plusieurs. En fait j'ai regroupé un petit peu tous les réseaux sociaux qui sont vraiment intéressants. Donc on va commencer par Facebook, donc surtout pour la communauté. Donc par exemple vous avez la Motion Designers Community qui regroupe de nombreux motion designers anglais comme français parce qu'il y a deux groupes différents. Donc ils sont administrés par Maxime Hacker et Sylvain Favre, donc les gérants de toute la Motion Designers Community, notamment sur Instagram. Donc Instagram qui est aussi une très très bonne plateforme pour regarder. Donc par exemple, en ce moment moi je regarde pas mal d'Edouard Dove, donc je vous mettrai son Instagram dans la description, c'est vraiment sympa. On a une deuxième plateforme qui est sympa, qui est Pinterest, donc qui est un petit peu dans le développement web aussi. Il y a pas mal de maquettes de sites, il y a des illustrations, il y a tout ce qui va être 2D. Et puis vraiment illustration, on a aussi de la data visualisation. Ensuite on a Dribbble, donc qui est plus axé motion design. En fait ça va être la communauté un petit peu motion designers, voire animateurs 2D, voire graphiques design. Donc vous allez pouvoir poster et consulter des animations, donc surtout 2D, tout ce qui va être illustration. Je n'utilise pas énormément, mais c'est un tort, parce que vous pouvez vraiment trouver l'inspiration pour vos prochaines créations. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Vous retrouverez vraiment tous les liens que j'ai évoqués dans la vidéo dans la description, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Et sinon rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, donc on a Facebook, qui est assez actif en ce moment. On poste pas mal de choses, de l'humour, un petit peu du making of de nos tutoriels. Instagram, donc on a chacun Instagram, étant donné qu'on aime tous les deux la photographie, et bien on poste nos photos. Et pour finir, on a Discord, donc c'est un petit peu la communauté MS Design, qui se regroupe dans un salon textuel et vocal, et donc vous allez pouvoir échanger, prendre de l'inspiration, et puis si vous avez des problèmes, et bien quelqu'un sera là pour les résoudre. Voilà, j'ai tout dit, à très bientôt sur MS Design. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada